Musique Musique Seigneau Alors pour notre nouveau camp Voici l'une de nos salles de classe voilà nous on est en train de se battre le plantain là ce qui va suivre voilà ça là on s'y peut vous avez vu peut-être sur les photos sur le net là on a dû mettre les cordes comme vous voyez parce que les ficelles parce que les bâtons traditionnels et c'est toute une géométrie c'est toute une mathématique regardez les ficelles là ne sont pas mises au hasard c'est les mathématiques c'est les physiques c'est la notion d'équilibre ici là celui qui attache ses cordes là doit attacher ça de telle manière que lorsque le vent souffre dans une direction d'accord tous les plantains ne peuvent pas tomber dans cette direction là il faudrait qu'il y ait d'autres forces opposées à cette direction du vent là et ça essaie de mettre sur pied ce qu'on appelle équilibre la notion d'équilibre ici ça veut donc dit que pour que ces plantains puissent être maintenu par ces ficelles il faudrait que le monsieur qui attache ça s'assure que la somme des forces pour agir sur ces plantains là est égal à 0 sinon ça va tomber donc pendant que ça va dans un sens il y a quelque chose qui tire encore ça dans un autre sens etc etc vous voyez par exemple ici là voilà il attache là 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 et il met ça là alors dès que vous coupez là bas si vous coupez là bas tout ceci va tomber vous n'avez pas besoin d'aller chercher où vous coupez là bas donc quand vous allez voir la notion de centre de gravité voilà une application du centre de gravité c'est à dire c'est à dire c'est 3 1 2 3 4 voilà le centre de gravité si vous coupez cette ficelle là tout ceci tombe et vous pourrez observer au fur et à mesure on attache plusieurs on cherche un centre de gravité quelque part demain je pourrais vous donner un cours sur le vocabulaire géométrique aujourd'hui je peux déjà anticiper si vous regardez entre ces deux lignes qu'est-ce que vous voyez tout ça de là juste à la limite de l'autre côté qu'est-ce que je vois je veux vous aider j'ai des voies parallèles est-ce qu'elles ne sont pas parallèles voilà et ça encore c'est la notion de mathématiques dans les mathématiques c'est pas pour réciter rester dans la salle de classe il faudrait que lorsque je vais planter mes plantains que je puisse respecter c'est un certain le cas une certaine géométrie d'accord pendant que vous marchez ne piétinez pas les macabos les macabos là ont été planchés et ne touchez pas aux cordes voilà et ici là vous voyez par exemple les pertes qu'on subit en agriculture voilà les pertes qu'on a de culture d'accord ? voilà mais on n'arrive pas seulement à mettre les cordes on a aussi ici voilà les cordes ne sont pas suffisantes nécessairement alors ici 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 on constate qu'on coupe la tête de ce plantain quand vous verrez plus d'études en agriculture vous allez comprendre pourquoi mais à ce niveau je peux vous dire que on coupe ceci tout simplement pour permettre à quoi ? aux éléments nutritifs de ne pas être gaspillés ces éléments nutritifs qui continuent à donner ici les fleurs là et ces plantés qui ne servent plus à rien des urbains vont être absorbés par les doigts qui sont là-bas pour pouvoir grossir donc c'est pour ça qu'on coupe cette tête là et là on met la tête autour pour que ça nous tente mieux d'accord ? voilà alors lorsque vous plantez Landry laisse les cordes là lorsque vous plantez les plantains regardez vous pouvez aussi planter d'autres cultures pourvu que ça ne consomme pas le système de consommation ne soit pas le même c'est pour ça qu'à l'intérieur des plantains vous pouvez mettre les macabons ça ne gêne pas dans la croissance des plantains donc pendant que vous allez à un moment donné consommer vos plantains d'accord ? vous serez aussi un peu les préparer à une porte de vous vos plantains bon voilà tout ce que vous voyez propre là et dans les... vous voyez à peu près la différence voilà c'est pratiquement un mécanisme de vous plantez c'est pratiquement un mécanisme et ça c'était une plantation de café et comme je vous ai dit quelles sont les raisons qui m'ont poussé à enlever le café le café c'est une plante coloniale il faut avoir le courage le sacrifice de créer des wahrscheinlich